Un événement ce soir dans le monde de la presse, le Provençal et le Méridional viennent de fusionner. Ils donnent naissance à la Provence, un journal qui sera dans les kiosques dès demain matin. Reportage à Marseille de Zindin Boudaoud et Christian Godin pour les images. Jusqu'au dernier instant, le secret est bien gardé. Ici, une page de l'histoire marseillaise se tourne. La cloison qui séparait deux rédactions est tombée. On fignole les derniers détails, dernières réflexions. Ultime coup de peinture avant la naissance d'un nouveau journal, le Provençal et le Méridional fusionnent. Quand on dit fusion, le plus souvent c'est pour dire restructuration ou bien économie. Donc c'est pas ça la démarche première, c'est de rassembler une équipe, plus abondante d'ailleurs, pour faire ce journal que nous souhaitons meilleur. La légende raconte que Gaston Defer s'est emparé les armes à la main du petit Provençal journal de Collabo. Le Provençal est né en août 1944 à la Libération. Demain, le journal des Patriotes Socialistes va se fondre un autre quotidien du groupe fondé par Defer, le Méridional, dont la ligne éditoriale a longtemps été aux antipodes. Nos deux rédactions sont absolument séparées. Puis ensuite, il suffit de lire d'ailleurs pour voir qu'il n'a rien de commun avec le Provençal sur le plan de la politique qu'il représente dans cette région. Inimaginable, il y a 20 ans, les deux rédactions ne font plus qu'une ce soir, sans que cela crée semble-t-il d'antagonisme. Les gens qui composent aujourd'hui cette rédaction sont pour la plupart des gens de ma génération, de la génération un peu au-dessus, et qui n'ont pas réellement d'état d'âme par rapport à l'histoire des deux journaux. Il n'y a pas d'un côté des combattants, de l'autre côté des guerriers, il y a surtout, je crois, des journalistes de part et d'autre. Bon, il y a eu par le passé surtout des éditorialistes, qui eux faisaient l'image des journaux, et également les patrons de ces journaux, qui pesaient très fortement sur leur identité. Dans la cité phocéenne, la disparition des deux titres très engagés politiquement fait jaser. Le Provençal avait accompagné la conquête de Marseille par Gaston Deferre. Le fondateur du Méridional avait été, lui, élu député Front National. Aujourd'hui, la logique économique, chère au groupe Hachette, s'impose, avec l'espoir de voir enfin les chiffres des ventes remonter en flèche. Voilà tout ce que l'on peut dire.